Bonjour et bienvenue dans ce jeu de survie, qui est vraiment un jeu de survie que j'ai acheté il y a quelques jours en accès anticipé. Le studio, c'est studio d'origine, voilà. J'aurais souhaité qu'ils m'envoient le jeu, mais bon, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas, enfin voilà, il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'ils sont très... Ils ne sont pas dans cette démarche-là. Donc après, c'est normal, donc du coup, je l'ai acheté. Alors, le jeu n'est pas cher, et il propose une démo, et il est à 14,84€ à la place de 16,49€ pour l'instant. Jusqu'au 10 octobre, en fait, donc ce qui fait que dans deux jours, c'est fini. Voilà, donc je vous sollicite vivement à apprendre ce jeu, parce que si vous avez déjà joué à... Force de la nature 1, Force de la nature 2, si vous aimez les jeux de survie, vous allez vous y retrouver. Il est en trois langues, français, anglais, russe. Voilà, donc il y a des bâtiments. La map que vous voyez là, c'est une map générée procéduralement. Donc là, actuellement, je suis ici. Alors, hop, voilà, elle est plus grande, hein, que... Pour l'instant, moi, je zoom là, ça m'intéresse comme ça. Je ne vais pas vous dévoiler trop la carte. Voilà, mais sachez que je viens d'ici. Je viens d'ici, là, à peu près d'ici. Là, je ne pouvais pas y aller, c'était pollué. Et donc, voilà. Donc, vous avez faim et soif, apparemment. Ça, c'est normal dans le jeu. C'est un jeu de survie. Donc, si vous prenez de l'eau à la rivière, vous allez augmenter votre eau, mais vous allez augmenter vos radiations. Donc, à terme, il faudra faire votre... Vos propres... Enfin, il faudra purifier l'eau, je ne sais trop quoi. Là, on est lâché comme ça dans le jeu. On arrive, on est comme ça, sauf qu'il n'y a rien d'autre. Donc, du coup, vous baladez. Et j'ai trouvé un endroit ici qui était... Je voulais... Qui était proche de l'eau, mais finalement, c'est contaminé aussi. Donc, je reste ici. Je reste là, pourquoi pas. C'est... J'ai trouvé l'endroit plutôt... Plutôt bien. Voilà. Le dézoom, c'est ça. Le maxizoom, c'est ici. Voilà. J'ai installé mon lit. Vous avez un lit qui est dans le... Dans votre... Comment on appelle ça ? Dans votre sac à dos. Voilà. Je vais vous montrer, d'ores et déjà, comment fonctionne ceci. Parce que j'ai passé une bonne demi-heure à essayer de comprendre. Donc, pour allumer le feu, donc voilà. Vous pouvez mettre des bûches que vous coupez, vous les portez. Vous vous mettez devant le feu, vous cliquez. Vous les avez dans la main. Vous prenez la bûche et vous la mettez. Par exemple, si je fais ça, est-ce que je peux la sortir ? Oui, voilà. Je vais vous montrer. Je prends ici. Je viens là. Je clique sur le... Là. Je la prends d'ici et je la mets là. Donc là, il me demande de faire 8 heures de feu. Donc, je rajoute 4 heures. Il a rajouté là ? Ouais, en famille. Bon, ok. Pour l'instant. C'est ça qui est le plus pénible. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait des aigus de pain. Ça, c'est facile. C'est du silex. Ici, c'est du petit bois. Donc, vous l'avez ici. Et ça, c'était plus dur. Donc, du coup, pour faire ça, vous cassez des arbres de pain. Enfin, vous voulez... Voilà. Là, vous pouvez faire des stocks. Je vais vous montrer comment. Vous allez ici. Vous prenez le stock qu'il vous faut. Voilà. Et une fois ça fait, vous faites l'inventaire sur vous. Vous faites un clic droit. Et vous faites... C'est pas bien marqué. Je vous le dis. Je vous dis franchement, c'est pas bien marqué dans le tuto. Donc, du coup, je vous le dis. Vous faites fabriquer avec. Vous arrivez ici à bâton et aiguille de pain. Et vous faites fabriquer. Grâce à ça, il va séparer les aiguilles de pain de la branche. Enfin, bon, c'est le gameplay qui est comme ça. Il vous demande de faire du feu avec ça. Alors qu'on pourrait très bien le faire avec des bouts de bois. Un petit brindis. Un petit... Des petits... Comment dire ? Une espèce de bois sec. Et on tourne un bois. Et puis, ça le fait tout seul. Et puis, voilà. Mais là, c'est comme ça. Donc, là, une fois que vous avez fait ça, vous obtenez ceci. Donc, des aiguilles de pain. Et vous allez, donc, dans votre feu, ici. Et ça sera votre allume-feu. Vous mettez les aiguilles de pain là. Et c'est un allume-feu. Si je veux allumer, j'appuie ici. J'ai pour... Apparemment, il n'y a pas... Il n'y a pas rajouté. Plus 4 heures. J'ai 4 heures. Là, on me demande de faire... Je ne sais plus combien, 8 heures. Donc, ce n'est pas grave. On va prendre... Alors, je vais vous montrer aussi. On va prendre... On va aller chercher du bois. Alors, vous me dites... Tiens, c'est quoi ? C'est stock et tout. C'est génial. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites ça. Vous accédez à votre ressource. Mais, vous pouvez faire quelque chose de différent. C'est-à-dire que vous prenez la ressource. Par exemple, je vais emprendre une là. N'importe laquelle, peu importe. Si je prends... On peut courir à l'appuyer sur... Voilà. Si je prends, mettons, les réserves de bâton. Je prends ici les réserves de bâton. Je viens ici. Donc là, j'ai mes réserves de bâton qui sont ici. Donc là, je les mets ici, mettons. Je viens ici plutôt. Je fais inventaire. Je viens ici. Je fais clic droit. Là, c'est pas trop. Je fais clic droit. Et je fais commencer à stocker. Avant de commencer à stocker, je vais poser ça ici. Et il va automatiquement me mettre tous les bois que j'ai. Et c'est les mêmes bois qu'ici, en fait. Voilà. Ça, je vais pouvoir l'enlever après. On fera ça plus tard. Et vous faites la même chose pour les grosses pierres. Exactement pareil. C'est-à-dire qu'à partir de votre inventaire, quand vous avez quelque chose à la main ou dans l'inventaire, vous faites un clic droit. Et vous pouvez le stocker. Ok ? Bon. Là, on va prendre... Donc, on va chercher du bois. Donc, molette, on monte, on descend. Molette, on appuie, on tourne. Il n'y a pas de vue à la première personne, ce genre de choses. Vous pouvez faire du combat en appuyant sur barre d'espace. Il a tapé. Mais vous pouvez aussi taper tout simplement comme ça. Vous pouvez prendre là, ici, cliquer une fois. Et le personnage fait tout seul. Il fait tout seul les choses. Et voilà. Donc, ça, c'est... On fait ramasser. Donc là, quand il n'a pas de place, il va ramasser. Quand il n'a pas de place, il ramasse à la main, en fait. Donc là, voilà. On a des... Des esthètes de feuilles que vous m'avez tout à l'heure. Les feuilles, je les ai mis. Je crois que c'était... Je ne sais plus. Ici, je crois. Non. Ce n'est pas ici, les feuilles ? Bon, peu importe. On va les mettre là. On va faire ici. Hop. C'est stocké. Bon, c'est stocké. Voilà. Et je les mets ici. Ah oui. Quand je les ai enlevées, toutes, il enlève le stock. Ça doit être ça. Voilà. Donc ça, j'ai fait un truc comme ça. C'est bien. Donc là, on va aller couper du bois. Alors, vous me dites, mais tout est écrit. Non, vous pouvez faire ça. En appuyant sur Alt, c'est comme sur Aska. Sauf que Aska, vous appuyez et ça disparaît. Ici, vous appuyez sur Alt et ça reste. Franchement, c'est une option qui est bien. Donc là, on va prendre encore du... Attends. Ah, je peux prendre ce bois-là. Je prends ce bois-là. Attends. J'ai coupé déjà tout à l'heure. Donc là, j'appuie une fois et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. Vous voyez, je vais manquer d'eau là. Et donc, je vais devoir certainement en boire. Donc voilà, là, je prends ça. Je pourrais faire un stock de bois. Là, pour l'instant, je vais le mettre dans le feu. OK. Et je vais rajouter... De toute façon, je peux l'allumer, non ? Enflammé. Déjà ça. Et il est où mon bois ? J'espère qu'il a... Avec lui, il est un. Là, il frotte ça sur son couteau, je pense. J'ai mis le couteau à la main aussi. Je clique. Si je veux rajouter, je prends ça et je mets du combustible. Là, j'ai 8 heures de combustible. 6 heures de combustible. Je peux cuire ce genre de choses. J'espère que ça fonctionne. Des capuchons de machin, je ne sais pas ce que c'est. On va mettre... C'est des champignons. Il y en a peut-être des vénimeux ou pas, je ne sais pas. Donc, voilà le gameplay. Ici, on peut se proposer. On peut poser son livre où on veut. Alors, le craft sur soi, c'est ça. Le craft, c'est tout des objets, des outils, ce genre de choses. Et si vous voulez, après, vous pouvez, bien sûr, il y a un inventaire ici. Mais, et quand vous appuyez sur B, B, c'est des éléments plaçables. OK. Peut-être que caisse de bois, etc., etc. Voilà. Tannage, timing. Et tout ça aussi, vous avez un menu pour faire les choses. Voilà. On peut aller très loin. On va prendre à boire parce que, je crois que je vais avoir... Vous êtes complètement distraté. Je sais que ça... Alors, pour boire, c'est... C'est que ça me fait mal, en fait. C'est ça que j'allais dire. Donc, vous allez là, contrôle et boire. Voilà. Alors, il boit. Vous comprenez très vite que ça ne va pas bien. Puisque, regardez, mon taux de radiation augmente. OK. J'ai ma soif. Mais il va falloir que je prenne quelque chose pour diminuer mes radiations. Comme en stalker. Dans Fallout 76, que je déteste. Ça, c'est pas... C'est test, mais je déteste ce qu'on fait, Bethesda, avec Fallout. Voilà. Je n'aime pas du tout. Je préfère les Fallout 4. Il était nettement mieux. Bref. Donc, on revient ici. On a un petit truc à trouver du matériel. Matériel des cuisines. Trouver des grosses pierres. OK. Ça, c'est bon. J'ai... Je prends des grosses pierres. Je prends quatre grosses pierres. Voilà. Et je fais quoi ? OK. Je fais quoi avec ça ? Utiliser une petite pierre pour... Ça, on va aller restocker. Je pense qu'on va aller restocker. Il y en a pris. Ouais, ça. Stock. Stock, stock, stock. Fin et soif. Utiliser des petites pierres pour donner une forme de bol... Ah, OK, d'accord. OK, ça marche. On va prendre ça. Apprends tout. Est-ce que tu veux... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut de quoi ? Il a dit. Utiliser une petite pierre pour donner une forme de bol à la grosse pierre. Ah, d'accord. OK. On va prendre la grosse pierre. OK. Maintenant, vous allez dire, mais comment je fais ? Donc, je pense que c'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez prendre l'inventaire, vous allez faire crafter. Commencer à stocker, fabriquer avec. Je pense que c'est fabriqué avec. Fabriqué avec. Donc, c'est une interaction là et là. Ah, il en faut quatre. Et ça fait quoi ? Casser. Il dit quoi là ? En la martelant... Attends. En la martelant, utiliser une petite pierre pour donner une forme de bol. Ah, c'est ça, bol. Voilà. Oh, non, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bien. Martelé. Avec ça. Là, donc, c'est... C'est... Je pense que c'est... Il y a le truc qui est un petit peu plus dans ce jeu. C'est-à-dire qu'on peut... On peut crafter... Alors, vous pouvez crafter avec un menu ici et tout, mais vous pouvez crafter à partir de votre inventaire aussi. Directement. Entre deux choses que vous avez. Ça, c'est bon, on mélange un bol. Recueillir et faire bouillir de l'eau qui est encore. Alors, je vais recueillir de l'eau, ce qui n'est pas du tout. Ça ira mieux pour moi. Alors, tout ça, si vous le faites vite au départ, vous n'êtes pas comme moi parce que... RB, remplir de l'eau à la rivière. Il a rempli ? Je crois que oui. Je crois, hein. Attends. Vide. Ok, il a vidé. Bon, il est vide. Alors, on va refaire. Boire, non. RB, remplir le bol. RB, bienvenue. Ah, right mouse. Pardon. Ok. Alors, c'est bien dans un jeu de faire ça, de pouvoir mettre un contenu. Voilà, si on avait ça dans Green Hell, ça serait cool. Et du coup, je dois faire bouillir, oui. Alors là, je fais ça et à mon avis, je fais ça. Non ? Oui. Impossible ? De quoi ? Avec ces ingrédients ? Ah, oui. Avec ces ingrédients ? Eh bien, viens-le. Ok. Ah, d'accord. Bouillir. Donc là, je me fais de l'eau propre, mais par rapport à des radiations diminue. Tiens, c'est intéressant. Comment je sais que c'est prêt ? Ah oui, 11 minutes du jeu, pas 11 minutes dans la vie. Placer 4 poteaux moyens, ça c'est facile. Pendant qu'on fait ça, on va placer 4 poteaux. C'est des poteaux, c'est pas du poteau ça. Mais je vois ce qu'il dit, ce qu'il veut dire poteau. On peut prendre des arbres, et en fait, on prend les... Oh, attends, c'est intéressant ça. Je vais les reposer là-bas. Je les prends. Alors, dites-vous, je fais la vidéo, ça a l'air comme ça facile. Dites-vous que j'ai joué une heure et demie avant. Voilà. Dans 7h30, vous pouvez dire que j'ai consacré 20 bonnes minutes à comment faire un feu. Voilà, parce que je ne trouvais pas les... Je ne comprenais pas les mains de l'air, en fait. Alors, ça, je pense que c'est comme ça. On prend les poteaux. Bon, c'est pas ça. On va placer les poteaux, là. Attends, on va voir. Je le place ici, je pense que j'ai... Non, 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 non. Vas-y. Voilà, c'est ça. Vas-y. Est-ce que c'est ça qu'il veut ? Placer 4 poteaux moyens en carré. En carré. En carré. Alors, attends. Du coup, on va le reprendre. Ah, mais non, d'accord. Bon, c'est pas grave. On va le couper, là. Je crois qu'il m'a fait l'eau. Attends, on va aller boire. On prend. On fait ça. Quoi ? Le contenu sera vidé. Attends, le contenu sera vidé. Non, 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 non. Je veux boire. Boire la moitié, boire tout. Boire. Voilà. Bon, il ne m'embête plus avec ça. Ça sera fait. OK. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va... On va refaire un bol. Ah, non, peut-être pas. Non, on va prendre le... On va prendre le bol. Parce que ça, ça va pas de faire. On va aller en refaire. Tu mets là. Et une fois qu'on a compris, après le style de gameplay, ça va... C'est un petit peu mieux. Clic droit ici pour prendre de l'eau. Je sais pas si je descends en radiation, je ne sais pas. Mais là, j'ai un truc là. J'ai une pestilence. Voilà. J'ai un truc... Je viens ici. Je fais ça. Je pose ça au milieu. Ça, c'est pas expliqué. Bien. Enfin, c'est pas... Voilà. Vous verrez quand vous jouerez. Là, les quatre, je vais le faire ici. Donc là, je vais prendre ça. Allez, prends-le. Il faut attendre pour prendre les choses. Ça, c'est pas ça. Je sais pas. On va poser ça là. C'est assez clair de photo. Je crois pas qu'il est compris. On va faire ça. On va prendre là. Alors, vous pouvez manger des pommes de pain. Les pommes de pain, vous faites ouvrir ou un truc comme ça. Après, je vais vous montrer comment faire. Voilà, il y a des pommes de pain qui tombent. Attends, on va s'arrêter deux secondes. On va prendre la pomme de pain qui est là. Alors, attends, on va remettre Alt. On l'a trouvé. Voilà. La pomme de pain, on l'apprend. On l'apprend. Vous allez dans votre inventaire avec Tab. Vous faites clic droit. Tant clic droit. Oui, je crois. Clic droit. Et vous faites... Comment ? Non. Fabriquer avec. Non. Comment on fait ? Je sais plus. C'est ouvrir, je crois. Fabriquer avec. On va voir. Oui, c'est ça. Et vous faites sortir. Voilà. Bon, c'est traduit comme ça. Mais voilà. Et grâce à ça, vous venez ici. Vous faites manger un, manger cinq, manger cinq. Et ça vous... Ça vous fait du bien. Manger des pignons. Enfin, on dirait peut-être des pignons. Un truc de ça. Manger huit. Voilà. C'est pas super bien. Au début, vous avez des saucisses. Mais bon, ça va vite. On revient ici. On refait notre... Allô, on va la laisser. C'est bon, là, de l'eau. Alors, entre-temps, dans cette une heure et demie, en cherchant du feu, donc en cherchant un autre silex, parce que je pensais qu'il fallait avoir deux silex. Et en fait, il n'en faut qu'un. Je me suis fait attaquer par un loup et par un ours. Alors, l'ours était par ici. Et le loup était par là-bas. Et vous allez me dire, oui, mais tu nous dis tous les emplacements et tout. Mais non, en fait, je peux vous le dire parce que, de toute façon, la carte, elle est procédurale. Donc, à chaque fois que vous allez faire un jeu chez vous, vous allez avoir une carte différente. La carte est assez grande pour le personnage. Vous inquiétez pas. Vous voyez la fumée verte là-bas ? C'est de la pollution. C'est pas le pollution, mais à ce niveau-là, c'est un nuage toxique. Voilà. Vous pourrez apprécier ou pas ce que j'ai fait sur le... Là, par contre, le carré. Ouais, au carré là-bas. On va mettre ça là en mosaïque du jeu. Voilà. J'ai fait un montage d'images pour illustrer la série. Vous apprécierez ou pas. En tout cas, je l'ai fait. Vous trouverez ça de l'une part parce que c'est moi qui ai fait moi. Je vais couper. Alors, le truc bien positif, c'est que c'est très joli. C'est... Il est fatigué ? C'est quoi le truc ? Ah, il est fatigué, ouais. Ça peut être Childe, un petit peu, mais pas tant que ça puisqu'on s'est attaqué. Voilà, il faut qu'il fait attaquer. Alors, ce qui est drôle, c'est que, pour l'instant, c'est peut-être comme ça, le loups m'a attaqué, le loups aussi, mais au bout d'un moment, il lâche prise. Voilà. Il me... Même pas. Ils me suivent même pas, en fait. Ils me frappent et ils repartent. Ça, c'est bien. On va mettre... On va mettre ça là. En carré. En carré, en carré, ça fait. Ouais. On va dire ça. Vous pouvez déplacer le lit après. Là, pour l'instant, je fais ça. On verra bien après, comme ça marche. Je ne sais pas ce que je fais pour l'instant, c'est de la découverte. Le jeu, je ne le connais pas par cœur. J'ai juste fait le début du tuto. Voilà. Et j'ai bloqué sur le feu, en fait. À part ça, le reste, tout va bien. Là, on va placer là. Je ne sais pas, ça marche. Apparemment, c'est pas ça. Placer quatre moyens. Quatre moyens. Placer quatre photos moyens. Fabriquer un piège à la peint. Ça, on va attendre un peu. Donc, alors, on va passer en fabrication. Donc, B. Est-ce que c'est ça, plutôt ? Poteau. Voilà. Je pense que c'est ça. Quatre photos. Et il disait quoi, quatre photos ? Moyens. Ah, c'est ça, les poteaux moyens. C'est ça. C'est quoi ? C'est des branches. Ah, non, des poteaux moyens. Placer un... Oui, mais... Je ne sais pas ce que c'est. C'est des... Ah, oui, c'est des branches moyennes. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Allez, on va prendre des branches de là. Il n'y a que ça, non ? Euh... Attends, le grand bâton... Résalement... Attends, est-ce que j'ai des bâtons déjà sur moi ? Oui, j'en ai. On va voir si c'est ça. On va prendre. Est-ce que c'est ça ? Mais... Non. Ce n'est pas ça. Matérieux requis. Poteau moyen. Un poteau structurel utilisé pour soutenir les murs. Alors, c'est des grands. C'est des grands. Ouais, ouais. J'avais vu ça dans la vidéo. Donc, c'est cela. Oh, je ne peux pas trop prendre. Deux. Voilà, normalement, là, je vais en faire un moment, ça va être possible. Ça, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, du coup. Mais... Euh, il en faut, oui. Du coup, je dois poser des choses. Arthien, on va déposer les... Stocker les... Est-ce que c'est stocker ? Planter, planter. Ah, on peut les replanter. Fabriquer avec... Non, planter. On va les planter, euh... On va les planter, là. Ah, je ne peux pas. Ok. Ok, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Stocker, c'est bon, stocker. Fabriquer avec, lâcher. Fabriquer avec. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Rien du tout. Ok, donc, pour l'instant, on va juste se séparer de quoi, alors ? Je n'ai pas compris. On va stocker la pierre, s'il veut bien. Stocker la pierre. Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Fabriquer, sans se fout, c'est qu'un poteau. Ok. C'est un abri de base. Voilà, ils n'ont qu'à s'exprimer. Abri de base. Faites un abri de base. Voilà. Je préférerais. Du coup, on va faire un abri de base. C'est bien. B. On recommence. Abri. Voilà. On va chercher un abri directement. Il n'y a pas. D'accord. Ok. Shelter. Non plus. Alors, poteau. Ah oui, mais poteau, c'est... Ah, poteau moyen. Ça marche. J'en ai deux. Donc, c'est bien ça, c'est les grands. Alors, ben, eux, on va les poser là. On va les poser à côté. Voilà. Au moins, ça sera fait. J'espère que ça va marcher. C'est là. Et là, il y a où ? Ah, c'était au feu. Donc, c'est ici. On va les poser là. Voilà. Ici, on va en poser un autre. C'est pas vraiment carré, mais bon. Pas grave. On va en prendre ici. Deux. On ne peut pas tout prendre, en fait, c'est pour ça. C'est un grand comme truc. Bon, on revient là. Là, je vais poser... Alors, attends, c'était quoi déjà le truc ? B. J'avais fait là. Chercher, poteau. Parfait. 4. Bien ici. Ah, purée de brest. P. Non, 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 non. Je ne veux pas m'allonger. Non, merci. P. T. On va refaire. Il ne faut pas bouger, en fait. Si tu bouges, annule le truc. OK. Là-bas. En même temps, ça. Voilà. C'est bon. OK. Fabriquer un piège à lapin. Connecter. Connecter les poteaux. Entre eux. Avec les poutres. Porteuse. En attendant, on a faim quand même. Donc, je vais faire un piège à lapin. Chercher. J'avais vu tout à l'heure. Piège. Non. Lapin alors. Non plus. C'est super. Alors. C'est ce qu'on a ici. Peut-être. Consommation outil piège. Voilà. C'est dans le craft. C'est comme ça. Créer. Alors, du coup, il faut 6 cordes. Ouais. Et les cordes. Ça, ça. Il va falloir. Accordes. Il me faut des matériaux requis. Tiges d'allos de plantes. C'est des tiges de plantes. Donc, je vais être fatigué là. Ah, mais c'est ça. Voilà. Il m'en faut 6. Il m'en faut beaucoup. Il y a de l'argile. Il y a plein de ressources. Or, c'est encore une fois une vidéo compressée. Parce que sinon, ça aurait mis trop de temps. Je vais vous remontrer la map. Parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas apprécié. Je ne vais pas montrer la map. Voilà la map. Ça, c'est la map. C'est la mienne. En tout cas, la mode sera différente. Ok. Je ne vais pas la réduire. Sinon, ça fait trop petit. Mais comme ça, c'est très bien. Tu vois, on voit qu'il y a une image ici. Ouais. Et comme je vous ai dit, j'arrivais. Je suis arrivé là. Mais après, j'ai marché. Hop. Là, on prend ça. Donc là, il me faut... C'est quoi qu'il me fallait ? Ah oui, des allocides. Après, allocides. On peut faire de l'aliennes avec, en fait. C'est ça. Encore. Encore là. Je ne sais pas si je peux crafter en même temps que je fais ça. On va voir. Alors, déchirer, c'est pas ça. C'est pas du tout. Le langage n'est pas à la limite. Je préfère le mettre en anglais. Encore là, il déchire les branches. Oui, c'est ça qui fait. On va prendre des petites branches. On va prévoir pour la nuit de faire du feu. Parce que si vous voulez dormir en 8 heures, il faut du carburant derrière. On peut toujours, bien sûr, tourner comme ça. Mais je peux jouer comme ça, si ça plaît aux gens. C'est la version 1.2.0 de, graphiquement, de force... Comment s'appelle ? Ce jeu. Force de la nature 1 ou 2. Graphiquement, ça va dans le sens de force de la nature 1 ou 2. Si force de la nature 2 était du graphiquement comme ça, ça serait encore mieux. Mais au point de vue même de la vue. La force de la nature 2 est très, très, très bien. Il n'y a aucun problème, même le 1. Et je vous invite vraiment à regarder ces jeux-là. Il n'y a pas à vous intéresser dessus parce qu'ils sont un prix agréable. Et ce sont des très bons jeux. Au point de vue, menu, force de la nature, c'est au-dessus de ça. Déjà, ça, c'est pas mal. Mais force de la nature, c'est au-dessus. Je vous garantis. J'ai joué, j'ai vu les menus, c'est vraiment bien foutu. Il y a une interactivité dans les menus qui sont vraiment très bonnes. Très bien, très bien, très bonnes. On va rajouter clic droit, on rajoute. Voilà, je pourrais ajouter ici, clic droit aussi. Alors, il a dit attaché, c'est ça qu'il a dit. Ah, du coup, je me suis planté sur ça. Bon, c'est pas grave. C'était quoi ? Connecté, placer des poutres. Placer des poutres. C'est... Non, mais... Des poutres porteuses. Alors, attends, on va faire poutre, parce que... Voilà, c'est mieux. Poutres porteuses, ouais. Je pense que... Alors, il me faut des matériaux, des grands bâtons. Parfait. Il m'en faut... On va aller en trouver. Si ça tombe bien, j'en ai ici. Commencez à stocker des choses quand vous commencez à jouer au jeu, parce que ça va vous aider. Voilà. Il faut en faire que... On peut prendre que deux bois en même temps. Euh... B. Poutre porteuse. Ah, il faut que je retape. Ok. Vas-y, placer. Ah, d'accord. Ok. C'est ça ? J'ai placé ? C'est ça ? Point, quoi ? Pomme de pain. Impossible de placer. Il doit être connecté. J'ai rien compris. Là aussi, alors. Ah, c'est trop loin. C'est trop loin. Je suis à Rennes-Brest. Il doit être connecté entre poteaux. Oui, j'ai compris ça. C'est quoi l'histoire ? C'est pas l'histoire. Attends. J'ai pas compris. Démonter. Examiner. Non, c'est bon. C'est... Non, c'est fait. Non, c'est en transparence. Examiner. Pourquoi ça fait pas ? Matériaux. Oh, mais c'est bien. C'est ça. Aïmo. C'est pas compris. Deux cordes. J'en ai cinq. Alors, c'est bon. C'est bon. Voilà. Sérieux ? Wow. Ah, c'est ça le truc ? C'est mal expliqué. La fâche. Ok. Wow. Ok. On va refaire un. Puis on va arrêter la vidéo là. Je vais me servir d'encore. Je vais en rajouter un. Allez, j'ajoute. Merci. Donc, on vient ici. J'ai de la corde ? Ouais, c'est bon. Donc, si. Là, j'ai de la corde ici. On va en faire un ici. On va voir. Donc, là, je viens là. Je fais ça. Je fais B. Purée. Là, je fais poutre. Ok. Je tape poutre, en fait. Parce qu'on peut le trouver. C'est pas évident. Du coup, je fais comment ? C'est trop loin, moi, à la vie. C'est ça. Attends. C'est peut-être là, ça va être connecté à ça. J'ai pas compris. Impossible de placer. Il doit être connecté entre poteaux. Un grand pote. C'est quoi l'histoire ? Je vais mettre le feu, moi, tu vois. Bon, je crois savoir ce qui se passe. Il faut un truc plus petit. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire... Comment c'est ? B. On va mettre poteaux, moyens. Je peux croire. Poteaux. Ce qu'ils ont pas dit, c'est que ça doit être plus petit. Poteaux, moyens. J'ai compris. Ah, un grand poteau. Placé. Poteaux, moyens. Voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer ici. On va faire un petit peu plus... Ah, attends, peut-être s'il faut. Ah, je peux peut-être faire ça, en fait. On va voir. Peut-être que c'est ça, tout simplement. Peut-être que c'est ça, c'est parce que c'est trop loin. Voilà. C'est cool. Si c'est ça, c'est cool. On va en faire un même en plus. On va voir si c'est ça. Je vais aller récupérer les choses ici. On va voir. Donc, je pense que ça. Là, il n'y a pas de... J'ai toujours mes cordes à utiliser. Donc, maintenant, je fais ça. Voilà. B. Plutôt. Là, je fais... Qu'est-ce que j'ai dit ? C'était quoi, déjà ? On va mettre poteau. Je crois que c'était... Poteau et c'était... Non, poutre. Poutre, poutre. Poutre. Attends. Poutre, voilà. Poutre porteuse. Tac. À mon avis, ça doit être... C'est bon. C'est bon. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, ben, je peux... Ah, ben, oui. Je peux prévoir déjà... C'est cool de ça. Alors, ça, c'est bien. Ça, ça me plaît énormément. Donc, du coup, après, je... Je quitte ça. Ce truc, là. Voilà. Je viens ici et j'appuie. Tu imagines le machin ? C'est mal expliqué. Et après, je viens dessus et je fais ça après. D'accord. Là, pareil, si j'ai plus de corde. Donc, il va falloir, après, que j'aille chercher de la corde. Je vais vous passer ce truc-là. Donc, je vais m'arrêter là. Vous avez compris, donc, comment au moins déjà faire ça. Et comment placer, donc, des poteaux, des poteaux, des poteaux, des poteaux, des poteaux. Après, mettre des poutres. Les poutres sont faits avec des grands bâtons, plus des cordes que l'on fait avec du lin, là. Je ne sais pas quoi, là. Et ensuite, on place les trucs, donc. On revient dessus. Et là, on a le marteau qui apparaît et on tape dessus. Voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut. Ciao. Il y aura une playlist. Il va y avoir une vidéo qui va arriver après, là. Juste, vous aurez fini de construire au moins ça. A plus tard, à tout de suite. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.